Musique En plus il y a du lait Et ça est bloumi, ça rejette, ça fait pain aux yeux et pourtant elle sourit On va tout de suite cadrer J'ai fait simple aujourd'hui, voilà Allez, remettez-moi en appétit, pardon Christelle Alors, comptez sur moi, on va parler du menu de Noël Hier, on a commencé cette super semaine avec une salade de fête Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir la faire à la maison sans un budget de fou Même sans vaisselle, puisqu'on a fabriqué les petites coupelles avec la pâte philo Qui contiennent en fait cette salade de fête L'idée c'était de la décorer joliment Ensuite, aujourd'hui, on va passer au plat de résistance La couronne de Noël Vous allez dire, elle a tout misé sur la présentation Mais c'est pas faux, parce que j'avais envie que ce soit beau Et en même temps simple C'est du saumon ? Oui, alors, vous pouvez prendre du saumon Vous pouvez prendre de la truite, vous prenez ce que vous voulez L'idée, c'est vraiment de former une couronne avec la pâte feuilletée Comment on fait ? Démonstration ! Alors, pour réaliser cette couronne de Noël Vous avez besoin de pâte feuilletée Ça, c'est la base De saumon, de poireaux, de feta Crème prêche Des œufs de saumon Ça, c'est pour la déco, c'est facultatif De l'aneth, un œuf, du lait et des graines de sésame Alors, je vais vous montrer Déjà, la petite fondue de poireaux, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple Voilà Mais c'est toujours plaisant à faire Oui, et puis ça sent bon Exactement On est tout de suite dans la cuisine Exactement Donc, vous allez bien nettoyer le poireau Enlever la partie verte Voilà Et puis, couper la partie blanche en petits morceaux Et dans une poêle, avec un petit peu d'huile d'olive Vous allez faire fondre vos poireaux Vous allez, bien sûr, assaisonner Ça, il ne faut pas oublier Ça prend un petit peu de temps Et donc, on a le temps de s'occuper du beau saumon Regardez-le, ce saumon frais Oui, c'est un petit cœur Donc, vous allez le couper en petits dés, pour le coup Et ce sont les petits dés qu'on va disposer sur le dessus Pas trop gras, pas trop dégoulinant Alors après, si vous ne prenez pas du saumon Vous pouvez tout à fait prendre un autre poisson Mais sans problème Comme le poulet, par exemple Oui, une petite dinde avec tout ça Donc, j'ai mis un petit peu de crème fraîche Histoire de lier l'ensemble Et de la feta émiettée Ah, c'est ça Oui, pour donner, bien évidemment, du goût La feta, c'est ça Voilà, vous allez mélanger tout ça Bien assaisonner, comme il vous plaira Vous pouvez rajouter les épices que vous voulez Les herbes, même, que vous voulez Donc, ça, c'est fait On a la fondue de poireau Avec une petite cuillère de crème La feta Ça va bien avec le saumon Mais voilà, un petit peu de sel Un petit peu de poivre Ça, c'est réglé Maintenant, je vais vous montrer Comment on fait le montage Parce que là, c'est terminé Pour les coupes, les machins On a fini Donc, on prend la pâte feuilletée Vous allez l'étaler sur une plaque de four Ne bougez pas tout ça Après, vous ne pourrez plus la bouger Vous mettez un bol au centre Bien au milieu, oui On appuie sans trop appuyer C'est juste pour dessiner le rond A l'intérieur de ce rond Avec un petit couteau Vous allez couper en deux En quatre En six En huit Ok ? Ensuite, vous allez remonter un petit peu les bords Parce qu'on va garnir cette couronne Mais il faut laisser une marge J'ai compris pourquoi Donc, vous allez me mettre les poireaux Tout autour du cercle Comme ceci Après, on va ajouter les dés de saumon Alors, c'est du saumon frais Il n'est pas fumé Oui, voilà, c'est ça Voilà, saumon frais C'est une pâte feuilletée C'est une pâte feuilletée D'accord Vous pouvez la commander chez votre boucher C'est bien meilleur que, voilà Celle que j'ai plus Le boucher C'est les vacances, non, ce soir ? C'est surtout les présents Et vous passerez chez votre vétérinaire ? Je pourrais passer à la compta, à mon avis On en est vraiment à ce stade-là Donc, vous allez me faire un petit jaune d'œuf Un tout petit peu de lait pour le délayer Et ce qu'on a coupé au centre Vous allez le rabattre sur les bords, vous voyez De façon à former une étoile Et les petits triangles, finalement Vous allez les coller au petit bord Qu'on a réservé sur le côté Un petit peu de jaune d'œuf Avec un petit peu de lait, voilà Bien délayé Ce ne sont que les jaunes, il y en a qui... Oui, alors écoutez, chacun sa sauce Voilà, moi, j'ai mis le jaune Et un petit peu de lait, maintenant Vous pouvez mettre un oeuf entier Oui, parce que ça va faire joli 25 minutes à 180 degrés Et au centre de la couronne Vous allez mettre de la salade Un petit peu de fraîcheur Un peu de verdure Vous pouvez ajouter des petits œufs De saumon et de l'aneth Fraîches sur tout le pourtour Et moi, je l'aime bien, cette couronne de Noël Je la trouve chaleureuse Voilà, ce n'est pas trop compliqué Alors là, et vous savez quoi ? C'est une recette qui donne envie d'être faite Bah oui, absolument Non, mais c'est vrai En plus, il y a des saveurs Moi, je les sentais d'ici Et merci d'ailleurs d'avoir ramené Cette couronne de Noël Oui, mais dans la loge, ils ont tout mangé Pour partager, c'est dingue Bon, alors demain Deux ans et demi Ça fait deux ans et demi Puisqu'il commence à être désagréable Il est temps que ça se termine Demain, je vous ferai un petit sorbet Un sorbet fruit rouge Pour terminer le repas de Noël Sur une note fraîche Mais surtout, je vais vous apprendre A faire la nougatine maison C'est ça l'intérêt La nougatine maison La nougatine maison Ouh, ça sent le rouleau à pâtisserie Oui, exact Et faites-moi plaisir Oui On vous adore en bout la facette Oui Mais essayez de mettre un petit pull de Noël En pantalon pas de def Demain, promis, je vous sors mon plus beau pull de Noël C'est vrai ? Ça marche ? Allez, à demain On adore Karine, merci Sous-titrage ST' 501